Bonjour, ici David Brech, le fondateur de la société DH Concept et l'auteur du livre Les 12 étapes de votre projet de travaux. En janvier 2018, j'étais sur le plateau de BFM TV pour C'est votre vie et on me posait une question par rapport au délai de chantier. Et à part poser la question, on n'a rien fait. Donc je voulais répondre quand même à cette question-là dans cette vidéo et vous donner quelques éléments de réponse et surtout vous aiguiller dans la discussion avec l'entreprise par rapport au délai de chantier et aux éventuelles modifications. Alors à cette question, la première chose que je peux dire c'est que en général une entreprise ne sait pas donner un délai extrêmement précis de la durée de son chantier. La raison elle est toute simple, c'est qu'on ne connaît jamais tous les tenants aboutissants d'un chantier, d'un projet simplement parce que quand on est en rénovation ou en extension on s'attelle sur de l'existant et donc il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas. pour faire un devis, pour faire une intervention de travaux l'entrepreneur ou l'artisan va faire tout un tas de suppositions sur la manière dont est construite l'existant que vous avez chez vous que vous soyez en appartement ou en maison c'est exactement la même chose et il va s'appuyer là-dessus sur ces suppositions pour vous donner un délai, un estimatif. Alors c'est assez délicat de demander à l'entreprise de tenir effectivement ce délai puisqu'il y a tout un tas d'incertitudes auxquelles l'entreprise doit faire face et encore plus s'il y a des découvertes un petit peu embêtantes lors du chantier. ça peut être par exemple une structure un petit peu fébrile ça peut arriver, on ne le sait jamais simplement parce que le matériau choisi à l'époque n'était pas les meilleurs et donc se sont détériorés avec le temps c'est des choses qui arrivent et on découvre ça sur le chantier donc ça fait effectivement parfois même des frais supplémentaires ce que je ne vous souhaite pas mais ça fait aussi un délai supplémentaire et ça on ne peut pas le maîtriser. Alors la seule chose que vous pouvez faire c'est être très clair sur vos attentes avec l'entreprise sur les contraintes que vous avez dans votre vie personnelle dans votre vie professionnelle ce que vous souhaitez, ce que vous attendez et pour ça on vous a préparé une charte qui est totalement gratuite que vous pouvez télécharger également et qui va vous aider à décortiquer le cadre que vous allez fixer à l'intervention de l'entreprise et avec ça vous pourrez demander à l'entreprise de s'engager éventuellement sur un délai avec quelques conditions bien sûr mais surtout qu'elle soit consciente elle l'entreprise ou le professionnel de vos engagements par ailleurs ou de vos contraintes par ailleurs pour que le professionnel réponde effectivement à vos attentes il a besoin de les connaître c'est une personne comme vous qui souhaite apporter le meilleur service à ses clients la plupart du temps et quand vous tombez sur un bon professionnel ce qui était l'objet de la première vidéo mais quand vous avez quelqu'un de compétent qui est à votre service son plus grand désir en tant que professionnel c'est de vous apporter le meilleur service ça c'est quelque chose de classique dans le service de travaux simplement parce qu'on veut que le client recommande l'entreprise ou recommande l'artisan à ses amis, ses voisins donc on essaie d'apporter le meilleur service mais également pour vous protéger par rapport à ce délai je vous invite à être extrêmement clair sur vos attentes sur les contraintes que vous avez que vous souhaitez fixer à l'entreprise, à l'artisan et à ce moment là il va être en mesure de répondre au mieux à ce que vous souhaitez voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé un minimum et c'est un point le délai qu'on traite dans notre charte de bon fonctionnement de chantier qui est disponible gratuitement sur notre site vous pouvez la télécharger librement et dans la prochaine vidéo qui arrivera dans 2-3 jours je vais traiter avec vous la question du choix entre une entreprise générale et plusieurs artisans qu'on va devoir manager merci